Je ne vous demande pas de haïr. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais, avec Paul Kagame à sa tête, qui est l'ennemi de la République démocratique du Kourmet. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et soeurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide, parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020. Il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose. comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a dû encore prolonger. Mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain-là. Nous, le pain que nous mangeons, c'est celui de l'amour.